salut à tous j'espère vous allez bien donc c'est kevin donc là on se retrouve le mardi juste après le confinement donc d'ailleurs hier j'ai dû sortir cette nuit la vidéo flashback ou youtube a eu du mal à la publier on va dire j'ai dû m'y reprendre à quatre fois deux heures de téléchargement chaque fois un peu chiant donc enfin bref ça c'est fait donc là aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo simple et sympa je vais vous présenter du coup mon bateau que je vais utiliser pour l'ouverture donc après le 11 mai de ce que j'ai pour comprendre allez on se retrouve tout de suite sur le bateau et je vous explique toute bonne vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche si vous voulez recevoir les notifications quand les vidéos sortent et mettre un petit pouce bleu ça fait toujours un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir allez pour la vidéo je l'ai sorti avec mon bui donc voilà le bateau alors donc je vais vous montrer tout ça donc ici alors je l'ai équipé un moteur washwing caïman caïman pro un pédale en 55 lbs donc ça envoie quand même pas mal par rapport au bateau c'est un 3 mètres 50 sur un mètre 30 de large donc il ya de la place donc là actuellement la batterie est là mais je serai en dessous plus tard en dessous là car c'est où ça s'ouvre voyez mais c'est que j'ai pas assez long de câble pour l'instant il faut que je rachète du gros câble sinon perdre la puissance et je pourrais installer ça après donc voilà le bateau en lui-même la marque dessus j'ai installé un tout simplement un siège de barre donc c'est assez simple pour le démonter juste à lever je découpe c'est en fait dessous ce qui tient normalement donc il reste plus qu'une petite tige après qui dépasse donc c'est pas gênant on va dire on peut passer tranquillement au pire des cas je peux défaire la vie ce que j'ai mis c'est ça parti dessus j'ai une grosse batterie une batterie exprès donc batterie marine la celle là c'est là c'est la grosse c'est la 100 je sais plus combien 108 ampères 12 volts donc il ya de quoi faire je fais plusieurs sorties avec sans la recharger sans stress je n'ai jamais arrivé au bout de la batterie je l'ai toujours rechargé avec de toute façon donc là les épuisettes donc là j'ai la petite je peux utiliser un chouler type d'aïwa donc c'est bien pratique avec le filet plastique donc là je la cale ici dans les tubes où je mets les cannes à l'heure pendant la pêche comme ça j'ai justement retourné change de cannes avec le siège ici donc là j'ai un poids si je veux m'arrêter la corde pour quand je descends le bateau après derrière j'ai un thermique donc à 5 chevaux après 6 chevaux au dessus de 6 chevaux faut le permis donc voilà je l'ai pas mais ça fait le boulot bon c'est un ancien un ancien moteur mais ça démarre au quart c'est franchement pour le prix j'ai payé 100 balles à un copain ça démarre aucun puissant s'envoie c'est un chrysler outboard c'est nickel alors ici j'ai une épuisette un peu plus profonde on va dire donc celle là je l'utilise fait un peu près presque un mètre de profondeur donc je l'utilise surtout quand je vais à la perche quand je suis au leur je pêche pas que je bouge pas beaucoup je la cale ici dans l'angle du bateau je glisse mes perches dedans ça me fait en gros ça me sert de on va dire de filet le temps de stocker les poissons comme ça ils sont dans l'eau il n'y a pas de problème donc bah ici là du coup là où elle est mise actuellement donc là c'est pareil c'est des reposes cannes donc ça je l'utilise quand je vais aux cilures on se pose les cannes je pose les cannes quoi après bon que bon on a fait quasiment le tour la rame au cas où les deux moteurs tombent en panne c'est vraiment pas de chance quoi mais bon vu que ça m'est arrivé que la pédale ça pète dedans du coup je préfère rassurer le coup et lui j'avais pété en tapant dans une branche ça avait tapé dans une branche donc ça avait pété la la barre de direction dedans donc c'est fait et voilà donc c'est une remorque sinon la remorque c'est un remorque un rouleau avec une grosse suspension hydraulique donc c'est le top je peux le mettre à l'eau quasiment partout voyez dans ma cour je me suis fait une descente rapide donc avec des grilles de treillis à béton donc hop de grilles de treillis à béton descendant l'eau et j'ai juste à remettre à mettre les roues au bord et puis c'est parti le bateau se descend tout seul il se remonte tout seul la voiture elle du coup vu que j'ai une bosse j'ai une bosse ici la voiture est toujours sur la descente dans l'autre sens donc c'est nickel d'ailleurs on voit la dernière vidéo les nilkrat n'était pas poussé ici ça commence à sortir c'est plutôt bon signe hier ils n'étaient pas encore sorti donc voilà pour la présentation du bateau donc une petite vidéo on va dire l'histoire de sortir quelque chose parce que j'ai pas beaucoup d'idées avec le confinement déjà je peux pas pêcher donc c'est un peu compliqué et vu qu'on peut pas sortir beaucoup c'est un peu le bordel aussi donc voilà voilà mon bateau pour pêcher donc il ya de la place dedans c'est assez stable c'est un double coq en résine je les plier parce que rien n'était pas à compter mais il paraît équipé mais bon remorque plus bateau j'ai payé ça 500 euros ça s'il ya la règle la règle graduée pour mesurer les fiches sur le bord du bateau donc là faudrait que je remette un coup de peinture sur le noir c'est parce que j'ai eu quelques inondations alors là où j'habite donc le problème c'est que j'ai dû mettre sur le bateau pas mal de trucs pour pour pas que ça prenne l'eau dont la tondeuse et puis bas à la frotter sur tout le bord du bateau ça a raché un peu la peinture mais bon je préfère avoir la peinture à refaire que de racheter une tondeuse toutes les deux semaines surtout au prix de la tondeuse voilà une peinture c'est pas mon problème c'est mon métier donc ça me dérange pas et donc pour le bateau on a fait le tour qui va là je vais vous présenter le petit buggy que j'utilise là c'est un 250 cm cube bug rider de chez pgo donc c'est vraiment pas mal ça passe partout avec les groupes ne cross dedans il y a une courroie renforcée pour pas qu'à la chauffe j'ai branché le radiateur de le ventilo de radiateur en direct parce que la base il est une sonde mais c'est le défaut sur ces buggy là c'est que ça se met jamais en route donc le moteur montant température c'est pas bon du coup moi je les brancher en direct donc ça au moins c'est lui dès que j'allume le moteur et puis voilà donc j'ai dessus j'ai un attelage c'est pas mal aussi assez pratique surtout au molle et gay route on s'amuse et ça démarre bien normalement dans le ventilo qui se met en route j'ai caché la plaque pour l'instant je n'ai pas besoin de la montre en vidéo et la plaque de bateau c'est pas la bonne là sur la remorque c'est l'ancienne plaque du chargé de voiture j'ai coup celle là donc voilà on va l'éteindre ça fait un peu de bruit donc voici pour la présentation du bateau voilà on a fait le tour de la présentation du bateau donc c'est une petite vidéo assez sympa on se retrouve pour une prochaine vidéo et si vous avez des idées de vidéos qui vous intéressent pour la suite n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que je sais pas du tout pour vous présenter pour l'instant j'ai vite fait le tour la pense c'est bien compliqué à s'occuper donc allez-y et puis je souhaite bon courage pour la suite et préparez vous pour après le 11 mai quoi pour l'ouverture on va dire on va savoir exactement comment ça va se passer mais pour l'instant c'est la surprise allez à la prochaine fois ciao